40 000 emplois directs en France, 100 000 en comptant les emplois indirects. Les patrons de discothèques crient à l'injustice et ne savent plus comment s'en sortir. Reportage à Aix-en-Provence de Stéphanie Rouquet. Ce club, installé en périphérie d'Aix-en-Provence, n'a pas vu un seul client depuis le 14 mars. C'est le carré VIP, c'est normalement que c'est la folie là. Et là c'est tout triste. Ça manque. Déjà plus de huit mois de fermeture administrative. Tout le monde a une date d'ouverture, sauf nous et maintenant. Christophe Longo doit débourser tous les mois 22 000 euros de charges fixes que les aides de l'Etat ne suffisent pas à couvrir. Moi j'avais la chance d'avoir un peu de trésorerie. J'arrive au bout là, j'arrive au bout. C'est honteux ce qui se passe. Comment on peut vivre huit mois, bientôt neuf mois sans revenu ? Qui nous le disent ? Nous proposons de supprimer nos pistes de danse. Un système de ventilation qu'aucun autre secteur n'a. Donc on ne comprend pas pourquoi. On ne nous regarde pas le protocole qu'on a proposé, qui peut être adaptable, comme tout un autre secteur. Ces deux directeurs se disent chanceux. Leurs établissements sont réputés depuis des années. Et eux, espèrent se relever. La France compte 1 600 discothèques. Aujourd'hui, plus de 300 sont en liquidation judiciaire.